... Chers amis internautes, bonsoir. Maître Adrien Renguidi, leader des Tchoco-Tchoco, a pris une décision salvatrice de grande portée qui doit faire école. En effet, hier mardi, Maître Adrien Renguidi, président du Parti du Renouveau Démocratique PRD, a effectué une série de rencontres avec ses lieutenants pour une invite, celle de la non-violence post-électorale. Un mot d'ordre qui vient tourner en dérision les ennemis d'hier, devenus spectaculairement amis du PRD aujourd'hui et qui espéraient voir cette formation politique leur emboîter le pas dans un odieux projet contre la démocratie béninoise, chèrement acquise. Lequel projet apatride consiste à déverser dans les rues du Bénin sympathisants et courtisants dans le seul but de brûler les édifices et autres biens de l'État, profiter de la morosité économique ambiante et des impacts évidents des louables réformes pour avoir plus d'adhérents à leur cause pour un véritable carnage afin d'obliger Patrice Talon, élu légitimement à un taux de 105% dans tout le pays, à quitter le pouvoir en plein exercice de son tout premier quinquennat. Adrien Renguidi, acteur politique très averti, prenant la mesure de la situation malgré les frustrations légitimes, a pris une décision d'une sagesse emblématique, celle de prôner la paix, car la violence n'est l'arme légitime et légale des revendications, mais plutôt l'arme des faibles. Une décision du rugby national qui nous plonge d'ailleurs dans les méandres de sa biographie assez atypique. Une biographie qui édifie assez sur le parcours de l'homme, mais aussi et surtout sur les valeurs qui l'ont toujours caractérisé à chaque épreuve de sa vie, en l'occurrence celle de son parcours assimilable à celui des grands hommes politiques patriotes. Une biographie qui nous relate constamment à l'esprit de grandes valeurs qui ont toujours constitué sa boussole morale, à savoir la paix et la tolérance. Des valeurs indispensables à l'effectivité de la démocratie. Pour mémoire, parmi tant d'autres, sa décision en 2011, après la proclamation du chaos tout aussi controversé que contesté, est un souvenir assez vivace dans la mémoire collective des Béninois, laquelle décision contraire aurait pu embraser tout un pays malgré la militarisation des villes stratégiques à l'époque. On peut ne pas aimer son fonctionnement, on peut avoir à lui reprocher une curielle de choses, mais tout ceci juxtaposé à sa volonté de préserver l'essentiel à chaque tournure névralgique et hypersensible de l'histoire politique du pays, force admiration. Son désir irrésistible par le passé de gouverner ce pays n'a jamais primé sur la paix et la cohésion nationale, au point de permettre ou de tolérer une remise en cause de l'ordre constitutionnel, quand bien même qu'à des moments donnés, il eut des fondements justes et bien-séants. Le politique pense certes à ses intérêts, mais décide toujours au profit de la communauté. Loin d'être l'expression d'une peur, Adrien Ongbidi a une fois encore assumé son choix, celui de soutenir Patrice Talon contre vents et marées, et a donné une belle leçon à la classe politique tout entière, en ce sens qu'aucun intérêt politicien ne peut mettre en péril la paix et la stabilité de la nation béninoise. Sa suprématie dans ses fiefs électoraux a été confirmée une fois encore lors des joutes électorales, dernière à travers les résultats obtenus. Adrien Ongbidi a une fois encore prouvé qu'il est un homme intègre et qu'il cultive le détachement. En clair, il ne s'accroche à rien. Un profil idéal pour les médiations de la République. Il revient à Adrien Ongbidi, après ces tristes événements, de revoir la composition de son entourage immédiat pour éviter à l'avenir que l'histoire se répète, puisque le PRD a bel et bien une existence légale et est attendue pour les prochaines élections municipales et communales. Thomas Boniaï, Sébastien Germain-Javon et Nicephore du Donné-Souglo, pas amour pour ce peuple, pas amour à cette patrie commune, doivent lui emboîter le pas. La vraie politique se joue dans le calme et non dans le bruit ou encore l'anarchie. Car tous, précités sauf erreur, étaient des copains et coquins de Patrice Talon. Et ils se retrouvent très bientôt pour mettre un terme à cette lune de fièles politiques qui commence par inquiéter les uns et les autres comme tenu des impacts sur les paisibles populations. Maître Adrien Ongbidi, pour finir, a aussi tout simplement rappelé à ceux de son rang qui joue les vatanguères de la République que vanité des vanités, tout est vanité. On aura compris le message de Maître Adrien Ongbidi, un message de paix pour un pays pacifique, stable et développé. Sous-titrage Société Radio-Canada